Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Et s'il existait un monde merveilleux et futuriste, coincé entre le temps et l'espace et accessible uniquement aux rêveurs par minutes ? Le réalisateur Brad Bird en est convaincu et nous a amené en 2015 à la poursuite de demain et dans la quête de Tomorrowland et des multiples détails et secrets qu'il contient. Attention, spoiler ! Basé sur une partie thématique des parcs Disney, le film est une grande lettre d'amour à Walt Disney et à son univers. Pas étonnant donc qu'il ait le droit à ses petites références. En plus de l'attraction It's a Small World, mise en avant dans le film, les plus attentifs auront aperçu entre autres la structure de Space Mountain dans le logo au début, puis ici dans le fond. On aura aussi reconnu le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, à côté du grand méchant loup sorti tout droit du court-métrage oscarisé Les Trois Petits Cochons de 1933. Et certains verront même dans le costume d'Athéna au début du film, un clin d'œil à celui de Wendy, robe et flot bleu compris, dans Peter Pan, on vous laisse juger. De plus, on peut apercevoir une photo de Walt Disney en personne ici, dans la boutique Blast from the Past. L'endroit est d'ailleurs un véritable nid à référence au classique de la SF, comme Planète Interdite avec Roby le robot ici, le jour où la Terre s'arrêta avec la tenue du robot Gort juste là, ou encore la planète des singes. Il serait un peu long de tous les citer, mais on aura reconnu plusieurs objets Star Wars, avec des Stormtroopers, un R2-D2 et des sabres lasers entre autres, ou encore les Simpsons, une série pour laquelle travaillait le réalisateur Brad Buck. Ancien de chez Pixar et également aux manettes des Indestructibles, pas étonnant qu'il laisse aussi une petite place au méchant zerk de Toy Story visible ici, ou plus tard à une figurine de Monsieur Indestructible juste là. Et le premier film du cinéaste, Le Géant de Fer, a même le droit à sa propre étagère dans le magasin. Le nom de la boutique, Blast from the Past, est un clin d'œil en soi, puisqu'il est le même que celle de Retour vers le futur 2, quand les gérants Hugo et Ursula renvoient respectivement à Hugo Gernschbach, éditeur du magazine culte Amazing Stories, qui a donné son nom au Hugo Awards, qui récompense les œuvres de SF, et à la romancière Ursula K. Le Guin, justement lauréate de plusieurs de ses prix. Et pour revenir au petit détail pixarien, on avait déjà remarqué qu'une affiche de Tumoroland était visible dans Monstres et Compagnie ici, et que lorsqu'Athéna se relève après avoir été percutée, ses yeux clignotent de la même manière que ceux de Wall-E après qu'il ait remplacé son œil. Un joli clin d'œil, c'est le cas de l'eau. Enfin, on aura reconnu que l'employé ici au début n'est autre que le compositeur du film, Michael Giacchino, ou encore que les chewing-gums Beeman, que récupère Kaze ici, sont les mêmes chewing-gums que dans les films L'étoffe des héros et The Rocketeer, dans lequel le héros se déplaçait déjà avec un jetpack. Mais ça, bien sûr, vous l'avez bien remarqué ? Non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette. Sous-titrage ST' 501